L'après-midi, où que vous soyez, un accueil chaleureux à vous tous qui nous avez rejoints aujourd'hui pour cet important séminaire sur les leaders émergents du secteur de la sécurité en Afrique sous le thème du leadership pendant les périodes d'incertitude. Je suis le docteur Lucas Kohl, je suis le doyen des affaires académiques au César et je suis le responsable de ce programme sur les leaders émergents du secteur de la sécurité en Afrique. Comme je l'ai dit dans la séance précédente, ceci sera le troisième tour de ceci, la troisième séance. Cette session 3 fait partie des quatre sessions de ce séminaire. Le thème de ceci sera la réponse à des crises et des situations inattendues. Avant de commencer, je voudrais partager avec vous certains des points saillants des sessions précédentes. Nous nous sommes focalisés sur comment examiner les leaders et les institutions et comment ils anticipent les défis de sécurité et les crises et comment évaluer le rôle de la stratégie de sécurité nationale pour établir des capacités de prévision pour anticiper les crises en Afrique. Le premier point est à propos du leadership et la culture organisationnelle en Afrique. L'un des principes clés du leadership adaptatif, c'est de mettre à l'épreuve des hypothèses sous-jacentes et des croyances sous-jacentes. En tant que leader d'institutions, ils travaillent souvent avec l'hypothèse que demain sera comme aujourd'hui, bien qu'on vit dans un monde qui évolue et qui a énormément d'incertitudes. Le docteur Mehari a en fait remis en cause ceci par rapport aux leaders africain et à souligner les éléments qui pourraient ébranler ce leader adaptatif et la capacité des leaders africains à répondre à ces crises. Et ceci est souligné dans le système L1 de l'Union africaine. Alors, donc, anticiper, prévoir les crises, les défis, cela veut dire qu'il faut un changement dans la culture du leadership, avoir une réponse plus proactive avec une approche basée sur la prévision. Alors, le deuxième point a été à propos de ces capacités de prévision. Alors, l'une des caractéristiques du leadership n'est pas adaptif, c'est cette approche qui s'informe par des systèmes crédibles d'alerte précoce. Il y a certaines capacités présentes en Afrique, par exemple, le système d'alerte précoce de l'Union africaine et certains des groupes de réflexion. Et pourtant, les informations qui sont générées à partir de ces systèmes d'alerte précoce ne sont pas utilisées pour agir. Les leaders ne mettent pas ceci au-dessus de leurs intérêts politiques. Troisièmement, il y a le rôle de la stratégie de sécurité nationale dans l'anticipation des crises et des défis en Afrique. Le processus de développer une stratégie de sécurité nationale donne des opportunités non seulement pour évaluer et anticiper les défis sécuritaires et les opportunités, mais aussi pour développer des capacités de prévision inclusives qui sont guidées par une approche qui regarde vers l'avenir. Donc, soit ceci n'existe pas ou n'est pas centralisé en Afrique, n'est pas rigoureux et ne comprend pas les différentes parties prenantes du secteur de la sécurité. Par exemple, le groupe de consultation de Boston a écrit un article sur ceci par rapport à la réponse à la COVID-19. Il recommandait l'établissement de modèles intégrés pour l'anticipation, les renseignements, la réponse, et pour développer différents scénarios pour la prise de décision dans les périodes d'incertitude. Ce genre de modèle est très pertinent tant au niveau national et aussi au niveau régional et continental, et bien sûr au niveau local. Alors, le dernier point, c'est les réponses, les capacités de réponse et de prévision au niveau local, bien que la focalisation est sur ces capacités au niveau national, régional, mais d'avoir ces mêmes capacités au niveau local est essentiel pour avoir une réponse efficace. Alors, voici certains des points clés de la session précédente. Alors, je vais maintenant partager ce que nous voulons accomplir avec cette troisième session qui va se focaliser sur la réponse aux crises et aux défis de sécurité inattendus en Afrique. Alors, avant de présenter nos panélistes, nous avons trois objectifs. D'abord, d'examiner l'importance des partenariats et d'une action collective dans la coordination des réponses à ces défis de sécurité, ces crises sécuritaires. Ensuite, il faut partager les leçons à partir de l'Ebola et de la pandémie pour aussi contrecarrer la montée du changement climatique, de l'extrémisme violent, pour profiter de ces leçons, pour répondre à ces crises. Et dernièrement, parler de pourquoi certains pays ont mieux réussi dans leur réponse à ces défis que d'autres. Je vais maintenant présenter nos panélistes. Je suis heureux d'accueillir deux experts chevronnés sur la sécurité en Afrique et qui vont nous parler des sujets de ce webinaire. Vous avez leur biographie. Je vais seulement donc souligner certains points saillants de leurs expertises. Je vais commencer. Et c'est un grand honneur d'accueillir le lieutenant général Biram Diop, le conseiller militaire du département des opérations de paix aux Nations Unies. Il est un membre du César et il a travaillé avec le César pendant des années en tant que facilitateur, animateur de beaucoup de séminaires. Il a été le chef d'état-major des forces aux armées sénégalaises. Il a aussi été conseiller de la sécurité nationale auprès du président du Sénégal et aussi chef d'état-major de l'armée de l'air sénégalaise. Il a fait beaucoup d'études. Il a étudié, par exemple, à l'Académie royale de l'air du Maroc, à l'Université de la Californie du Sud, l'Université de l'air de l'Alabama et au Collège interarmé de Paris. Il a été universitaire et praticien avec le Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Il a été chercheur à la Fondation nationale pour la démocratie. Il a publié beaucoup d'articles sur les capacités de transport aérien stratégique, réforme du secteur de la sécurité. Il est aussi un doctorant en diplomatie et relations internationales au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar au Sénégal. Alors, je suis honorée de l'accueillir aujourd'hui et je suis sûre que les participants vont bénéficier de toute son expérience. Alors, merci de nous avoir rejoints. Une deuxième panéliste est Dr. Ferli Chapuis. Elle est une experté indépendante sur les conflits et la sécurité. Elle a révisé l'outil pour le développement de la stratégie de sécurité nationale du César. Elle est experte inscrite pour l'équipe consultative du secteur de la sécurité internationale et a réalisé des projets pour l'Union européenne. Elle a une maîtrise de l'Institut des hautes études de Genève et un doctorat de l'Institut Autosur de sciences politiques de la Freie Université à Berlin. Nous sommes heureux de l'accueillir aujourd'hui. Alors, je vais commencer ma conversation avec le général Dure. Alors, en cinq ou six minutes, je voudrais que vous partagez avec nous, basé sur vos expériences, votre point de vue, quels sont les défis sécuritaires les plus critiques qui vont faire face au Sénégal et l'Afrique de l'Ouest, en général sur les cinq à dix années à venir, et pourquoi. Et pensez-vous que le gouvernement ou la CDAO sont préparés d'une manière adéquate et assez équipés pour répondre à ces défis par rapport au leadership et leur stratégie et les institutions ? Alors, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Lucas. Merci beaucoup au César de m'avoir invité. Comme vous l'avez dit, j'ai travaillé avec vous pendant, ça fait presque 22 ans que je travaille avec vous, et c'est toujours un plaisir d'accepter vos invitations pour venir et partager le peu que je sache à propos des thèmes dont vous parlez. Je vous ai dit que, Lucas, si je savais quels étaient les vrais défis qui faisaient face au Sénégal et aussi à l'Afrique de l'Ouest, moi, je serais très riche si je le savais, parce qu'il est très difficile d'anticiper ces défis. Les effectifs militaires sont normalement travaillent sur la planification pour les éventualités, parce que la planification délibérée n'est pas beaucoup quand il y a des crises qui interviennent. Donc, le plan, on disait autrefois, c'est la première victime sur le champ de bataille. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui s'apprêtent à prendre des responsabilités à l'avenir, préparez-vous au fait que vous avez travaillé sur des planifications pour les éventualités, parce qu'en général, les menaces sont inattendues. Mais basé sur ce qu'on a vu prenant place sur le terrain récemment au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, on peut dire que le Sénégal devrait se préoccuper et être concerné par l'extrémisme violent, basé sur la situation dans la région, surtout dans les pays avoisinants, et surtout, étant donné les développements récents qu'on a vus sur le terrain, de la part d'un grand acteur dans cette situation, le Sénégal devrait prendre ces menaces du terrorisme et de l'extrémisme violent encore plus au sérieux. Et je pense que les leaders dans mon pays sont très conscients de ces menaces et prennent les mesures nécessaires qui vont nous aider à faire face à une dégradation potentielle de la situation. À part de l'extrémisme violent, je pense que basé sur les développements qu'on a vus récemment, notre pays et beaucoup d'autres pays dans la sous-région, malheureusement, vont peut-être faire face à des troubles civils. Comme vous le savez, dans beaucoup de nos pays, quand on veut changer le leadership politique, on se retrouve ayant en fait des victimes. On sait que dans notre pays, cette explosion démographique de la jeunesse est en place. Notre population est très jeune. Beaucoup de statistiques notent le fait que 75 % de nos populations sont composées de jeunes entre l'âge de 16 ans et l'âge de 35 ans. Et ces statistiques disent que 70 % de ces 75 % ne sont pas actifs. Mais encore plus, ils n'ont pas le plus simple espoir de l'être un jour. Alors donc, c'est en fait un grand problème pour nous. Je pense que dans le cas du Sénégal, on devrait aussi se tourner vers l'ouest à cause de l'exploitation du pétrole et du gaz. Comme vous le savez, dans la plupart des pays africains, quand l'État s'engage dans l'exploitation du gaz et du pétrole, les mauvais arrivent à créer un système parallèle à ceci, il y a un marché noir pour obtenir leur partie du gâteau, disons. Et je ne vois pas le Sénégal soyant comme une exception à ceci. Alors, on doit se préparer pour contrer ce genre d'activité illicite qui pourraient être entreprises par les malfaiteurs. Et je dirais que, enfin, ce n'est pas le cas du Sénégal, mais en Afrique de l'Ouest, nous voyons de plus en plus d'affrontements entre les agriculteurs et ceux qui élèvent le bétail. Donc, c'est aussi une source d'insécurité en Afrique. Et dernièrement, il y a aussi l'avancée du désert qui, généralement, est à peu près 4 à 6 kilomètres. Cela avance de 4 à 6 kilomètres vers le sud chaque année. Et on ressent déjà les conséquences de cette avancée du désert liée très souvent à des invasions de ce trait, comme on l'a vu récemment. Et aussi, on a vu des crues chaque année au Sénégal et dans d'autres pays avec beaucoup de victimes. Alors, nous devons donc aussi nous préparer pour les catastrophes naturelles liées à ce changement climatique. Alors, je pense que la plus grande préoccupation devrait être de garder à l'esprit sur les 5 à 10 années en Afrique de l'Ouest et au Sénégal, tout ceci. Mais enfin, ce qu'il y a de bien, c'est que j'entends ceux qui sont responsables dire qu'ils sont conscients de ces risques et qu'ils établissent les mesures nécessaires pour faire face à ces défis. Bien sûr, ce n'est jamais parfait, mais dans le cas du Sénégal, je pense qu'on est en train de prendre ces mesures. Merci. Alors, merci de votre réponse et d'avoir parlé de ces défis sécuritaires pour l'avenir au Sénégal et dans la région. Ma deuxième question est basée sur votre rôle en tant que chef d'État-major des Forces armées et aussi conseiller à la Sécurité nationale. Alors, quel est le genre de style de leadership que vous utilisez le plus quand vous vous faites face à des défis sécuritaires? Et partagez avec les participants, s'il vous plaît. Vous pensez à propos de comment certains de ces principes du leadership adaptatif, comment ils pourraient les aider à répondre d'une manière efficace aux crises et aux défis sécuritaires que vous avez abordés pendant votre première réponse? Merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, basé sur le peu d'expérience que j'ai, je pense que nous, en tant que leaders, nous aurons d'une manière régulière à faire face à des défis inattendus. Alors, comme nous faisons encore plus souvent face à ces défis inattendus, cela veut dire que les plans, bon, je ne dis pas qu'ils ne sont pas pertinents, mais ils ne vont pas nous aider à résoudre nos problèmes. Alors, pour moi, le plus grand investissement qu'on devrait faire devrait être sur les êtres humains, parce que c'est les êtres humains qui, dans n'importe quelle situation où l'on se retrouve, c'est eux qui vont créer la différence. Mais s'il vous plaît, n'attendez pas que la situation soit au pire pour investir dans ces êtres humains. On doit le faire à l'amont. On doit investir à l'amont dans les gens. On doit créer une mentalité positive. On doit aussi déclencher ce qu'on appelle la confiance en soi. Et c'est des éléments fondamentaux dans la réaction et le comportement des gens. Donc, cette mentalité positive et cette confiance en soi, ce sont les critères les plus importants qu'on doit satisfaire pour réussir dans n'importe quelle activité. Donc, pour arriver là, il faut que les gens soient motivés, qu'ils soient engagés. Et il faut que ces personnes soient prêtes à s'approprier les responsabilités qui leur sont accordées. Mais ceci n'arrive pas par hasard. On a besoin d'un investissement pour y arriver. C'est pour cela que les conditions de travail et de subsistance de vos populations sont essentielles pour avoir des gens qui ont cette mentalité positive et cet engagement. Il faut qu'on s'assure qu'on donne des conditions de travail et de subsistance adéquates pour nos populations. Cela veut dire qu'on s'occupe d'eux. Et on doit s'assurer aussi qu'on respecte nos populations, qu'on les écoute. Parce que normalement, par exemple, ces effectifs, on les supervise parce qu'on est plus âgé. Mais quand eux, ils arrivent à notre âge, ils auront ce même comportement. On doit respecter ces effectifs. On doit les écouter. On doit les inclure dans le processus de prise de décision. Si on fait cela, les gens vont prendre les mesures nécessaires pour accomplir leur travail. Et comme ça, on n'aura pas à être là à tout moment pour les pousser à faire les choses. Parce qu'ils vont en fait s'approprier leurs responsabilités. Et vous devez aussi vous assurer, et on ne le fait pas assez souvent en Afrique, on doit apprécier ce que nos effectifs font. Quand ils font de bonnes choses, on doit l'apprécier. Et on doit les récompenser. S'ils doivent être promus, pourquoi est-ce qu'on ne les promeut pas? Si on doit les récompenser d'une manière positive en public, on doit le faire. Mais très souvent, on se focalise sur les aspects négatifs plutôt que les aspects positifs. On doit changer ce paradigme. Et si on fait ceci, en général, les gens, quand ils font face à une situation inattendue, ils vont vous surprendre. Ils vont prendre les mesures nécessaires et aller de l'avant et s'occuper du problème. J'en ai fait l'expérience. Et je pense que c'est ma responsabilité, mon devoir d'encourager la prochaine génération de leaders militaires africains à avancer dans cette même direction. C'est à propos des gens, des êtres humains. Ce n'est pas à propos des leaders. Les leaders sont là pour parler d'eux-mêmes à chaque fois. Et ils veulent toujours qu'on se focalise sur ce... Non, ce n'est pas un bon leader. Les leaders sont des instruments mis en place pour faire fonctionner les choses. Donc, les leaders devraient changer le centre de gravité et établir un centre de gravité focalisé sur les effectifs, sur les êtres humains. Et si on fait ceci, on va avoir des résultats concrets sur le terrain. Alors, c'est vraiment les conseils que je peux donner basés sur le peu d'expérience que j'ai. Je peux partager avec mes jeunes frères et mes fils et mes neveux auxquels je parle aujourd'hui ici. Merci. Oui, merci, Général. C'est une très bonne manière, en effet, je pense, de s'investir dans les effectifs, les gens, comme un investissement pour répondre à ces situations inattendues. C'est très important. Et aussi, l'aspect du comportement et de la motivation. Basé sur... Enfin, maintenant, passons à l'expérience du Sénégal en lien avec la pandémie de la COVID-19. Quel a été le rôle du secteur de la sécurité dans cette réponse à la COVID-19? Et voyez-vous des preuves des attributs clés du leadership adaptatif, tels que l'articulation, l'articulation, l'adaptation et la redevabilité dans la réponse des Sénégalais envers la COVID-19? Avant de me focaliser sur ce que le secteur de la sécurité a entrepris, je vais vous parler de la réponse au niveau macro de l'État, qui a beaucoup contribué à ce qui est considéré comme étant la réussite pour le Sénégal dans sa réponse à la COVID-19. Je pense qu'il faut souligner cela, le fait que, au niveau national, les leaders ont été très conscients, dans un délai très approprié, du sérieux de cette crise sanitaire. Ça, c'est clé. On n'a pas perdu de temps avant de vraiment prendre conscience de la nature sérieuse de la COVID. Nos leaders l'ont bien compris, bien à temps. Ce qui les attendait et ce que nous attendait était très sérieux. Donc, la réponse a été faite dans un délai très, très approprié, dans mon opinion. En plus de cela, il nous faut reconnaître que nos leaders, nos dirigeants ont dû prendre des décisions très difficiles. Ils ont dû prendre des mesures difficiles. Je fais référence au couvre-feu qui n'était pas du tout populaire, très impopulaire, mais qui était nécessaire. Et puis aussi l'état d'urgence mis en place. Parce que beaucoup de gens au Sénégal, tous les jours, vous le savez, nous avons tous connu cela, tous les jours, il vous faut sortir de chez vous pour faire manger votre famille. Si on demande aux gens de ne pas quitter leur domicile, de rester chez eux, ils n'auront rien dans leur poche. C'est une décision très impopulaire, mais nous avons pris cette décision parce que c'était pour notre survie. C'était donc une décision très impopulaire qui a été entreprise par les leaders sénégalais. Nous avons aussi, je pense, entrepris des stratégies de communication très efficaces. La communication est clé. Il faut éduquer le public. Tous les médias ont travaillé ensemble, ont sensibilisé la population sur le sérieux de cette crise sanitaire et des mesures qu'il fallait suivre pour ne pas propager la COVID. en utilisant les médias sociaux pour atteindre le peuple. Je pense que c'était très utile de la part du gouvernement. Il y avait aussi une bonne coordination, pas parfait, bien sûr, mais une bonne coordination entre les dirigeants, entre les parties prenantes, le ministère de la Santé, le ministère des Forces armées. Il y avait une très bonne coordination. Tous les jours, il y avait des réunions pour évaluer la situation, prendre des nouvelles mesures. Et cela de même a été très, très utile. Le Sénégal a décidé, lors de la COVID, de permettre aux experts sanitaires de prendre l'avance dans la réponse à la crise. Et ça, c'est très important parce que c'est eux qui comprennent ce qui prend lieu. C'est eux qui peuvent donner des bons conseils. C'est eux qui peuvent sensibiliser les gens basés sur leur connaissance, leur expertise. En plus de ces contributions, de toutes ces mesures dont j'ai parlé, les militaires ont permis, ont fait de sorte que leur infrastructure, vous savez que le Sénégal a de très bons hôpitaux militaires et ces hôpitaux ont été mis au service du peuple lors de la crise sanitaire. Un tiers des médecins sont militaires et ces médecins militaires ont été mis au service du peuple. Et le Sénégal a bénéficié, encore une fois, de l'image positive qu'ont les militaires avec la population en général. Les forces armées sont très respectées. au Sénégal, ils sont impliqués, engagés dans toute activité au niveau national. Et le peuple a confiance en ce qui se fait parce qu'ils voient que les militaires font partie du gouvernement. Lorsque les gens voient que les militaires font partie du processus, ils ont confiance. Et cela a beaucoup assisté au niveau macro et puis aussi les choses que nous avons entrepris pour nous assurer que la COVID a tué moins de personnes qu'elle n'ait tué dans d'autres pays. qui ont perdu leur vie. Bien sûr, je ne néglige pas les centaines de personnes au Sénégal qui ont perdu leur vie et je leur souhaite la bienvenue au paradis. Mais ceci dit, on ne peut pas se plaindre de notre réponse à la COVID. Merci beaucoup, Général. Nous allons maintenant parler des caractéristiques du bon leadership pour répondre à la COVID. Merci. Mais quant à la dernière question, vous êtes engagé d'impliquer, vous êtes en train d'élaborer une stratégie de sécurité nationale. Quelles sont les leçons apprises de la COVID qui pourraient instruire la continuation de cette élaboration de la stratégie de sécurité nationale pour répondre aux menaces actuelles et à l'avenir? Je pense il y a deux leçons importantes apprises que j'ai apprises. La première leçon que j'ai apprises pour vous dire la vérité n'est pas une nouvelle leçon parce que lors de mes études préalables, j'avais surligné le fait que dans la plupart des pays de l'Afrique sub-aérien, les menaces n'ont rien à voir avec les pays avoisinants qui essaient d'envahir notre territoire. L'interprète n'entend plus rien. L'interprète n'entend plus rien. Général, on ne vous entend plus. Allô? Allô? Le son est coupé pour le général. Général, on ne vous entend pas. Si vous pouvez peut-être essayer de nouveau, éteignez votre micro et puis rallumez-le pour voir si cela va fonctionner. Merci. il n'y a toujours pas de son pour le général. Bien, en attendant, donc, nous allons continuer la conversation avec le docteur Ferli. Docteur Ferli, vous avez beaucoup d'expérience dans la gouvernance, dans la sécurité, dans la gouvernance en Afrique et dans l'élaboration d'une stratégie de sécurité nationale. Pouvez-vous partager avec les participants ce qui peut rendre le secteur de la sécurité plus résilient vis-à-vis des menaces en montée et les chocs économiques et autres. Merci, docteur Lucas. J'espère que vous m'entendez bien. Si, si. Quel dommage que nous ayons perdu le général pour le moment. En réponse à votre question, je vais soulever des points qu'il a soulevés. Le secteur de la sécurité, tout d'abord, c'est les gens, c'est l'effectif. Des personnes qui travaillent au sein du secteur de la sécurité, un des éléments clés pour nous assurer que le secteur de la sécurité soit plus résilient, plus souple, plus capable de répondre à ces chocs et à ces défis dans le paysage sécuritaire, c'est d'assurer que le secteur de la sécurité soit très capable, très confiant, très motivé, très bien formé et cela à travers toutes les forces de la sécurité, la sécurité interne, mais aussi les ministères civils, les agences, les institutions qui sont responsables pour la gestion de l'administration, le suivi, le contrôle de tout cela. Et une façon pour se faire, pour assurer que le secteur de la sécurité soit professionnel, capable, est à travers la responsabilité démocratique, une bonne gouvernance démocratique et responsable, redevable, c'est cela qui fait de sorte que certains gouvernements sont mieux que d'autres. On a l'habitude de penser à la surveillance démocratique, le contrôle démocratique comme étant un principe politique, de protection des droits, de la protection de la démocratie et certainement c'est tout cela. Mais parfois, on oublie aussi qu'avoir un système robuste de redevabilité, responsabilité démocratique est une mesure importante pour rendre le secteur de la sécurité un endroit plus professionnel comme lieu de travail pour être sûr que l'effectif qui travaille pour la sécurité nationale et la défense ont les compétences dont ils ont besoin, les moyens dont ils ont besoin pour bien entreprendre leur travail, que leur rôle soit bien défini et de la sorte on peut penser à avoir un bon système de responsabilité pour la bonne allocation des ressources pour nous assurer que lorsque les menaces se présentent, on a les réponses en place pour y répondre. Il faut aussi nous assurer que les choses qui doivent être faites sont en effet effectuées et réalisées et si cela n'est pas le cas de corriger cela. Il faut donc lorsque les nouveaux pour répondre aux nouveaux défis lorsque cela arrive il est très important d'avoir le contrôle, l'évaluation, est-ce que les ressources ont bien été allouées là où il fallait, est-ce que les tâches ont été entreprises et alors que le secteur de la sécurité met en place des systèmes pour améliorer ses performances, sa performance, ça peut rendre ces systèmes plus capables pour mieux répondre aux crises imprévues. C'est une façon d'assurer qu'il y a une approche à long terme parce que si le système fonctionne bien et dans le milieu sous le contrôle démocratique, ce n'est pas conçu pour répondre aux intérêts politiques, aux intérêts personnels, donc elle peut continuer à fonctionner même si une certaine partie prenante est à l'écart. Donc cela permet des réponses à long terme dans le secteur de la sécurité pour que ce secteur puisse mieux s'orienter aux nouveaux défis. Merci beaucoup, Dr. Ferli. Je pense que la question de gouvernance démocratique et redevabilité, responsabilité est très importante dans ce secteur de la sécurité pour que ce secteur soit plus résilient. Lié à cela, c'est le rôle de la stratégie de sécurité nationale. Comment cela peut aider les leaders des gouvernements d'avoir des meilleures façons d'anticiper, de répondre à ces défis, surtout les défis et les crises imprévues ? Oui, l'élaboration, le processus d'élaboration de la sécurité stratégique de sécurité nationale, c'est l'approche où tous ces secteurs peuvent se réunir, observer l'environnement stratégique, comment se focaliser sur les priorités, les capacités qui sont la bonne réponse aux crises, comment allouer les ressources à ces tâches et puis faire le suivi et s'assurer que les tâches soient bien réalisées et puis avoir bien mesuré leur performance. C'est de la sorte qu'une stratégie de sécurité est tellement importante. Cela permet à chaque secteur de sécurité de mieux comprendre son propre rôle en s'orientant aux réponses des défis, des crises, de prendre les actions nécessaires et requises. Comme vous avez tous été référenciés à la boîte à outils qu'on vous a préparé, il y a des éléments au sein du processus qui sont très pertinents lorsqu'il s'agit de répondre aux menaces émergentes. Il y a l'élaboration d'une bonne stratégie de sécurité nécessite que le secteur de la sécurité évalue l'environnement avec toutes les informations disponibles pour ensuite évaluer les priorités. Cela peut paraître évident, mais souvent cela n'est pas fait, surtout si on pense que la plupart des secteurs de sécurité de l'Afrique n'ont pas de stratégie de sécurité nationale. Il n'y a peut-être pas une architecture en place pour bien réfléchir de façon systématique à savoir quelles sont les menaces, la nature changeante des menaces, comment il faut changer notre réponse à ces menaces et bien comprendre les menaces et aligner les ressources à ces menaces. S'il n'y a pas une réponse globale du gouvernement et vous avez peut-être le secteur de la sécurité qui voit la crise de telle sorte et un autre département qui voit les choses différemment et ce n'est pas donc, cela ne va pas être une réponse efficace pour bien répondre et préparer à ces défis et puis aussi c'est un moment très important de mettre en place les priorités lors de cette élaboration de stratégie de sécurité. Il y a des défis partout et les ressources qui sont nécessaires pour répondre à ces défis deviennent des listes de plus en plus longues. Alors, cette stratégie de sécurité vous aide à savoir quelles sont les ressources qui sont disponibles, pour assurer la sécurité humaine de même. Ceci nécessite aussi l'identification des parties prenantes. Qui sont les parties au sein des institutions du secteur de la sécurité qui doivent surveiller les menaces, qui ont des rôles particuliers ? Est-ce que tout le monde comprend bien son rôle ? Comprend bien ce qu'il y a d'un chevauchement entre départements ? Est-ce que lorsqu'une crise arrive, comme le général a dit, il nous a partagé l'exemple avec la COVID, ce défi émergent a une dimension sécuritaire, mais aussi la dimension du bien-être du public ? Il faut avoir des définitions très claires, à savoir qui fait quoi, qui est responsable de quoi, quel est le rôle que chacun doit jouer. Donc, ce processus de l'élaboration d'une stratégie de sécurité nationale est très important pour assurer d'avoir une sécurité inclusive pour mieux répondre aux crises. Merci beaucoup, Dr. Ferli. à la question justement de l'adaptabilité des leaders et des stratégies de sécurité. De votre point de vue, quels sont les éléments, les caractéristiques les plus importantes du leadership adaptatif et aussi la responsabilité de ces leaders pour que cette élaboration de stratégies sécuritaires puisse bien s'évoluer. Je peux beaucoup répondre à ce sujet, mais je vois que le général nous a rejoints. Est-ce que vous voulez que je continue avec cette question ? Oui, continuez, s'il vous plaît. J'espère que nous entendrons la fin de ce qu'a dit le général. Les éléments de leadership adaptatif, l'anticipation, l'adaptation, la responsabilisation, ce sont des principes très utiles qui s'insèrent bien avec les principes de bonne gouvernance. Mais alors, la question est la suivante, que faire avec tout cela vis-à-vis de l'élaboration d'une stratégie de sécurité nationale ? Un point très intéressant dans votre programme d'études est quels sont les principes d'action qui s'insèrent dans tout cela. Une des implications de tout cela, il faut avoir un sentiment très clair de ce qui se passe sur le terrain, à savoir si les approches que vous utilisez fonctionnent pour comprendre quelles sont les prochaines actions à prendre. Ceci se lie directement avec une partie de l'élaboration du processus, de l'élaboration d'une stratégie de sécurité. vous évaluez le status quo, la situation actuelle, quelles sont les capacités des institutions différentes, comment est-ce qu'elles répondent aux crises et aux menaces. Ce processus d'évaluation des capacités actuelles reflète le même sort d'engagement de l'apprentissage, l'adaptation et cela, donc l'élaboration de cette stratégie aide beaucoup à renforcer les capacités. C'est un outil très utile. Donc, autre principe qui en ressort, c'est de savoir si vos présomptions sont correctes, de tester les hypothèses, si vous traduisez cela sur le plateau de la prise de décision dans la sécurité, il faut avoir un suivi, une évaluation continue. Évaluation, c'est un mot qui fait peur aux gens, les gens ont peur d'échouer, ils ont peur qu'ils vont être considérés les coupables et cela peut mener à une culture de leadership qui résiste à avouer les échecs. C'est le contraire, en fait, une approche adaptative, c'est le contraire. Vous voulez identifier les échecs dans le système, les échecs des approches, de la formation des personnels, on veut utiliser cela comme opportunité d'apprentissage pour améliorer la prochaine stratégie, pour améliorer les prochaines actions que prendra vos institutions. Encore une fois, l'idée de la responsabilité démocratique, d'une gouvernance bien saine, qui est professionnelle, qui gère bien les ressources humaines, les individus, les professionnels du secteur de la sécurité n'ont pas besoin d'avoir peur de la relévabilité ou d'échouer ou d'être blâmés, d'être accusés, de devenir victimes des échecs. Non, ils peuvent être protégés par ces systèmes, motivés par ces systèmes, parce qu'ils comprennent qu'on cherche à ce qu'ils puissent faire un meilleur travail. Il faut donc, pour que l'effectif puisse bien entreprendre le travail qu'on leur assigne, il faut avoir une division de travail très claire. Ça, c'est très important. Il y a, à partir du niveau de l'individu jusqu'à travers toute la chaîne de commande au sein des institutions. Et c'est pour cela aussi un autre principe de la gestion adaptative, c'est la responsabilisation. c'est utiliser les erreurs pour apprendre comme moyen d'apprentissage pour mieux évaluer les situations. Il y a toujours un point lors de l'élaboration de ces stratégies où on se demande comment, quelle est la performance, est-ce qu'elle est bonne, comment l'améliorer. Et de même, un autre aspect de la gestion adaptative, c'est la mobilisation dans l'action collective. Une stratégie de sécurité nationale est une très bonne façon de mobiliser tous les acteurs du secteur de la sécurité parce qu'il faut avoir un processus inclusif parce qu'il faut se demander c'est quoi la sécurité, quels sont les objectifs. Et d'un côté, cela implique une conversation très ouverte à travers tout le secteur de la sécurité, comprendre toutes les parties prenantes, mais aussi une conversation verticale qui inclut le public et qui consulte au-delà du secteur de la sécurité pour inclure aussi la population dans ce qui concerne la sécurité nationale. Comme le général a dit, le rôle de la confiance du public vis-à-vis du secteur de la sécurité, l'importance de la confiance de la population dans les forces de sécurité. Et ceci reflète l'engagement à des actions inclusives et ceci fait partie du leadership adaptatif. Et puis, un dernier point très important, la gestion adaptative aide beaucoup à simplifier les prises de décisions, l'élaboration d'une stratégie de sécurité nationale, rend très clair à tous que le processus lui-même de savoir qui fait quelle partie de ce travail à travers tout le secteur de la sécurité, quelle est la division du travail, quel rôle doit jouer chaque personne, est-ce que chaque personne joue un rôle, est-ce que chacun est très adapté à cela, est-ce que tout est très bien aligné à ce processus de l'élaboration d'une stratégie de sécurité pour rendre clair à toutes les parties prenantes ce que chacun doit faire et responsable de faire, d'effectuer. Merci beaucoup. Tout à l'heure, peut-être lors de la séance questions-réponses, on reviendra à la question de redavibilité, responsabilisation, parce que parfois l'espace pour l'état de droit qui est très important lors des crises est quelquefois en frein. Il faut, par exemple, les couvre-feux, mettre l'état d'urgence pour répondre, il est difficile de répondre aux crises, mais aussi en même temps maintenir l'espace pour assurer les droits de la personne et puis assurer l'état de droit. On en reviendra. La dernière question concernant les leçons acquises après la COVID-19, cela a informé le gouvernement du Sénégal à encore mieux répondre aux crises. Alors, continuer. Très rapidement, je vais continuer, j'ai essayé d'expliquer l'importance aujourd'hui de prendre en considération l'aspect de sécurité douce. Il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas négliger les questions de sécurité les plus claires. Il faut nous préparer à contrer, à lutter contre toute menace de qui que ce soit. Mais en même temps, il faut nous focaliser sur les questions d'insécurité humaine. Donc, il y a les questions de sécurité dures et douces. Et alors que nous essayons d'identifier les défis de sécurité, les risques de sécurité et les menaces de sécurité, avant de développer les objectifs et les moyens et les façons, il nous faut prendre en considération les aspects d'insécurité humaine, les aspects douces de l'insécurité. Ça, c'est la première leçon que j'ai prise provenant de la crise de la COVID-19. Cela peut advenir à tout moment. Ça peut être les désastres, les catastrophes nationales, ça peut être les catastrophes sanitaires, politiques, les élections, j'en ai parlé tout à l'heure, l'insécurité alimentaire aussi, parfois les communautés des agriculteurs qui se confrontent aux communautés des éleveurs de bétail. Tout cela présente des types de défis qu'il nous faut intégrer dans le développement, notre développement d'une stratégie de sécurité nationale. Maintenant, en ce qui concerne les moyens et les façons, il nous faut être plus inclusif, il faut travailler de façon plus participative parce que le personnel en uniforme, à lui tout seul, ne peut pas répondre à tous ces problèmes auxquels nous faisons face actuellement. Il nous faut aussi nous assurer que les médias jouent le rôle, un rôle responsable qu'ils doivent jouer pour éduquer le peuple. C'est essentiel. Et il faut qu'il y ait cette posture responsable. On doit les éduquer, les instruire avant la crise pour qu'ils comprennent le rôle qu'ils ont à jouer, le rôle qu'ils doivent jouer pour résoudre ces problèmes d'insécurité. et finalement, Lucas, avec toutes ces problématiques ambiguës qu'ils peuvent avoir avec la politique, la religion, l'appartenance, le sens d'appartenance d'une ethnie, de différents groupes ethniques, il est impossible pour ceux qui sont en uniforme d'être efficaces s'ils ne maintiennent pas de très bonnes relations civilo-militaires. C'est vraiment l'épine dorsale de ce qu'on va faire sur les décennies à venir. On ne peut pas travailler avec une population, protéger une population qui ne vous fait pas confiance. On ne peut pas travailler avec cette population si elle ne vous fait pas confiance. on doit investir dans l'élaboration de relations civilo-militaires fortes, fiables et même complicites pour que nos forces militaires soient assez fortes. Merci. Merci, général et docteur pour cette conversation. très intéressante et je pense que les participants vont avoir des questions à nous poser. Merci.